Dans votre ouvrage consacré à la vie et l'œuvre de Tournemire, vous nous révélez que Charles Tournemire a rédigé ses mémoires, sa vie durant finalement, si je résume. Vraiment, comment peut-on écrire des mémoires toute une vie, c'est-à-dire dès sa jeunesse ? Alors, sa jeunesse, vous y allez peut-être un petit peu lointaine. Il n'a pas pensé écrire des mémoires, on va dire, quand il avait 30 ans. Il a entrepris, quand il avait 30 ans, de, comment dirais-je, si je puis dire, il a entrepris un programme de lecture, de culture, et il s'est plongé à ce moment-là, sentant probablement que sa personne n'en savait pas assez, et qu'un argument devait sous-tendre son œuvre, un argument dramatique, un argument théologique, cosmogonique. Il a entrepris des lectures tous azimuts, lecture d'histoire de l'art, lecture d'histoire des religions, lecture d'histoire de la liturgie, les pères de l'Église, les grands mystiques, mais également s'intéressant aux religions extra, aux religions indo-européennes, excusez-moi, et dans un esprit, disons, très lié à la personnalité aussi, qui lui était très chère, de son beau-frère Péladan, une vision, on va dire, syncrétique du christianisme, où le Christ a été annoncé par les prophètes, les sibyles, et également par des divinités païennes, également. Et à partir de là, il cherchait un argument, probablement d'un grand livre qu'il voulait écrire, de l'histoire de l'humanité dans lequel, en fait, il aurait voulu s'inscrire lui-même, en même temps qu'il cherchait, comme je le disais, l'argument de ses principales œuvres. Il se trouve que Tournemir est un musicien, un compositeur et pas un écrivain. Il a rempli cinq cahiers de lecture, dont vous voyez cette belle reproduction du troisième cahier, avec tous les auteurs, c'est une espèce de compilation, mais le document lui-même, tel quel, le projet, est resté une utopie et est resté l'être morte. Simplement, quand il a eu... Donc ça, c'était autour de 1910, voyez-vous, donc c'est pour ça que je dis qu'il avait 40 ans, ce n'était plus un jeune homme. En 1933, quand il a eu terminé ce qu'il appelle lui-même son grand œuvre, c'est-à-dire l'orgue mystique, il a décidé d'entreprendre, effectivement, ses mémoires. Et à ce moment-là, effectivement, Tournemir s'est souvenu de ce qui avait alimenté ses cahiers, parce que c'était, en gros, l'argument de toute son œuvre qu'il avait créée, non seulement l'orgue mystique, mais ses symphonies, ses premiers opéras. Il s'en est souvenu et, en tout cas de manière, il a décidé d'écrire ses mémoires et de continuer, sur ce fil-là, de se reprendre, repuiser aux sources pour ses mémoires, de ses cahiers de lecture, pour dire, voilà ses cahiers, voilà ce que j'ai lu, voilà ce que ses lectures ont fait de moi, comme homme, comme compositeur, comme esprit. Alors, on arrive à une sorte de stratification de tout son projet idéal, à part ses mémoires. Donc, il les rédige, d'après ce que vous nous avez montré de manière exhaustive dans votre ouvrage. Mais entre le manuscrit de Tournemir et votre édition, que nous manque-t-il entre le manuscrit qu'il a fait et puis l'édition que vous avez faite ? Voilà. Je dis juste un petit point par rapport à ça, avant de vous parler, effectivement, de cette chronologie du document. Ce projet était utopique, le projet de ce grand livre basé sur ses lectures était utopique. Les mémoires sont une réalité. Il a écrit ses mémoires de 1933 à 1939. Un carnet. Un carnet. Et ce dont il voulait parler, c'était lui, compositeur abouti, voilà ce qui m'a façonné en tant que compositeur. Et donc, vous avez eu accès au manuscrit ? Alors, maintenant, effectivement, le document lui-même est un document très spécial, dans la mesure où le manuscrit original a disparu. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On a pu travailler pour l'édition, j'ai travaillé sur deux copies. Une copie que j'ai retrouvée, qui était absolument inconnue, de la main de Mme Tournemir, sa veuve. Ça correspond au premier quart, on va dire, du corpus, des mémoires. Et puis, un document qu'elle a confectionné vers la fin de sa vie, donc autour de 1992, un document d'actylographié qui reprend in extenso l'ensemble des mémoires et que nous avons publié, pour lequel j'ai simplement, donc c'est ce texte que je corrigeais, des coquilles ou des choses comme ça, et aussi, dans la mesure où le projet de Tournemir n'était pas de raconter sa vie, mais de donner un tableau de lui-même, il y a des choses qu'il n'a pas dites, des non-dits, qu'il était important dans l'édition, c'est à la fois dans les notes et dans la préface, de souligner et de montrer, pour que l'on comprenne le personnage, sa personnalité complexe et sa profondeur humaine également. Et c'est grâce à Mme Tournemir, donc, si on peut dire, que vous avez pu faire une édition scientifique ? Eh bien, oui, si on peut dire, c'est grâce, on va dire, aux soucis permanents qu'a eu Mme Tournemir de transmettre le lec qu'elle avait reçu de son époux par les manuscrits musicaux, par exemple, bien sûr, principalement, mais aussi par ce document, qui est un document, on va dire, complexe, parce que Tournemir dit beaucoup de choses sur lui-même et Mme Tournemir l'a transmis intégralement pour la postérité, par mémoire et par fidélité à la mémoire de son mari. Sous-titrage ST' 501